Me voilà de retour dans les vlogs, après un bon moment, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, je vous mets très je pense dans le lien où j'explique tout ce qui s'est passé. Il est 10h17 et nous sommes, je sais plus, nous sommes sous canicule déjà, ça c'est une certitude. Je dors ici, parce que c'est le plus frais, il doit faire combien ? 25, 26 degrés ? 25 degrés, donc ce qui est très correct. A l'étage, on doit être sur du 28, 29 et là où je dors tout en haut, on doit être sur du 35, 40, donc autant dire que ce n'est pas possible du tout. Là, je pars pour la deuxième fournée de boxe, comme ça sera fait, et après je vous reprends parce que j'ai plein de trucs à vous dire, et pas mal de choses également à vous montrer. Ça c'est la, attendez, on va voir un peu là, deuxième tournée, il y en aura je pense 4 en tout, mais putain j'ai déconné, il fait déjà très chaud, je devais me lever à 7h et je n'ai pas réussi à dormir, puisque Jack, toutes les heures, quand je suis en baie, il me réveille, donc j'étais fraquesse. Le menu chariot rempli. Voilà. J'en ai marre, 11h14, il fait déjà 36 degrés, j'ai mal au crâne, j'ai speedé, j'ai acheté aussi de l'eau, enfin des trucs qui me manquaient, et j'enchaîne, je pense que j'en ai jusqu'à 20h ce soir. J'essaie que ce soit le dernier jour de prod. Le facteur vient de passer, et bien au bon moment, je n'avais plus de stickers, j'ai tout recommandé. Alors les stickers, pour être transparente avec vous, je les commande en Allemagne, parce que je trouve que la qualité est pas mal, c'est les stickers app. Ils sont très très bien, il y en a combien ? 600 ? Ouais je les commande par 600. On a un petit chat qui est en souffrance, mais on va dire qu'il dort toutes les journées. Et donc ici, je vous présente mon dodo, tant qu'il fait extrêmement chaud. Je vais reprendre après, il est 11h33 en fait, je vais reprendre après manger. En fait je rêve de prendre un café, mais j'attends de manger d'abord, de prendre un deuxième café pour la migraine. Ouais donc, première chose, je me suis brûlée, bêtement en fait, j'étais en train de me lisser les cheveux il y a 4-5 jours, et en même temps j'ai reçu un appel assez important, du coup je crois qu'au niveau de la motricité, il y a eu un bug, et ça a hyper mal évolué au début, j'ai appelé les urgences parce que ça commençait à avoir la zone très rouge autour, ça gonflait, c'était pas beau, et du coup j'ai mis Biafine, tout ça, il m'a dit de surveiller qu'il n'y a pas de fièvre, donc là ça évolue bien, et je peux vous dire que pendant les 3 jours j'ai vraiment douillé. Je risque d'avoir une cicatrice par contre. J'ai également, je voulais vous montrer des fringues en fait, mais je suis dégoûtée. J'ai commandé sur Zara, c'est hyper rare, mais j'étais en train de me promener sur internet, et là j'ai vu la pub d'une petite tunique un peu japonaise, vous savez, un petit peu les tenues japonaises, je trouvais ça trop mignon, j'ai voulu me la prendre, et du coup, un achat en entrée dans un autre, j'ai pris 4 ou 5 choses chez Zara. Le problème, c'est qu'ils étaient censés me livrer il y a 4 jours, ils ont dit qu'ils étaient passés, j'étais chez moi ce jour-là, et d'autant plus qu'ils mettent, impossibilité de vous avoir livré parce que le code n'était pas bon, déjà il n'y a eu aucun code, l'adresse était bonne, donc là je ne sais pas où est mon colis, je suis dégoûtée, je voulais vous montrer tout ça, c'est essentiellement des tuniques. J'ai également, c'est chez Bréal, trouvé un gilet sans manche, j'ai rarement chez Bréal, mais il est trop mignon, et je voulais vous montrer tout ça en même temps. Concernant, je vais faire le point ici, ça sera fait, ma vidéo de mon retour, où j'explique, donc le mieux c'est que vous regardiez, en gros pour résumer, et j'explique que je vais être obligée, je me suis tournée la tête, j'ai reculé, 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 ça fait au moins 6 mois déjà, donc c'était bien avant tout ce qui se passe dans le monde, et je n'ai pas d'autre choix que d'augmenter de façon drastique ma boxe, si je veux qu'elle continue à vivre, parce que tu ne peux pas mettre du temps comme je mets, je bosse à fond sur la boxe, c'est vraiment ma plus grosse activité si vous voulez, mais si derrière, tu ne te sors pas de salaire du tout, du tout, du tout, ce n'est pas possible, donc l'augmentation est faite, mais j'annonce qu'en fait, elle aura lieu que le 1er septembre, et je dis également, moi je vous invite surtout mes fidèles abonnés, enfin ceux qui veulent, à prendre dès maintenant 6 mois pour ce qu'ils peuvent, bien sûr, aux anciens tarifs, et je reçois plein de messages qui me disent, Caro, j'aurais l'impression de t'arnaquer ou quoi, mais pas du tout, au contraire, au contraire, je vous incite vivement, moi je préfère vous garder en abonnés fidèles, on a un lien, j'adore vos retours, vraiment ça me ferait mal au cœur, donc non, au contraire, prenez, moi-même je le ferais quoi, en fait, si je vous en parle, c'est que je vous incite vivement, avant le 1er septembre, à commander 6 mois d'un coup, ce qui veut dire que vous aurez même celles de, jusqu'à Noël, vous aurez les super boxe, en fait, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, donc les, enfin, faites-le, si vous pouvez, faites-le, ou 3 mois si c'est mieux pour vous, donc au contraire, il n'y a aucun problème, et moi je serais très 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 contente. Donc cette vidéo, je vous fais un petit retour ici, j'en ferai ici sur Insta, je n'ai pas encore répondu à tout le monde, je n'ai même répondu à personne, parce qu'il y a plein de questionnements, donc la plupart sont vraiment bienveillants, comprennent, d'autres, bah, trouvent que c'est trop cher, et je le comprends, mais tellement, il n'y a aucun souci, et d'autres sont beaucoup plus virulents, c'est, enfin, c'est vraiment, c'est pas cool, c'est pas sympa, même. Et je m'étais dit que peut-être répondre ici vite fait, parce qu'il y en a qui ont eu des super idées, et notamment une que je vais mettre en place, parce qu'effectivement, avec l'augmentation, je comprends que tu ne puisses pas prendre une box comme ça à l'aveugle, sans savoir un minimum ce qu'il y a dedans, donc je ferai, je pense, soit sur mon site, soit sur Insta, une petite icône où vous aurez la possibilité, donc je mettrai un spoiler alert, et si vous voulez regarder au moins un des produits ou deux des produits, je ne sais pas si je mettrai un, je révélerai à l'avance un ou deux, vous aurez juste à swiper, et comme ça, ceux qui ne veulent pas voir, vous ne verrez pas, mais je trouve que c'est pas mal, effectivement. Il y a également eu des personnes qui m'ont dit, pourquoi tu ne mets pas un ou deux produits en moins ? Moi, je suis à quatre produits dans ma box, parfois cinq, là, je suis entre quatre et cinq, mais si je tombe à trois ou voire deux produits, ça n'a plus aucun sens, parce que dans tous les cas, même si je ne mets que deux produits, la box, elle sera quand même dans les trente et quelques euros, donc je ne sais pas, je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas évident, après, il y aura peut-être une e-shop, je vais peut-être faire également une e-shop sur certains produits, donc il faut voir aussi avec les marques, si, par exemple, vous avez adoré un produit, peut-être que j'aimerais la possibilité de le retrouver sur ma boutique en ligne, il y a eu d'autres choses qui ont été dites qui étaient très chouettes, de faire donc deux boxes, une box petit budget, c'est compliqué, comme je vous ai dit, la box petit budget, dans tous les cas, je ne pourrais pas faire à 20 euros. Ensuite, il y avait pourquoi tu ne ferais pas, genre, plus de Made in France, mais non, alors ça, non, je veux travailler avec des créateurs français. Alors, tout n'est pas français, je vous l'ai déjà dit, parfois, je vais être sur du maquillage italien, parce que c'est le top du top, Made in Italy, c'est le top. Parfois, dans les bijoux, l'assemblage, certaines pièces, évidemment, tout n'est pas fait en France, au niveau du matière première brute, mais tout ce qui est assemblage, les créateurs, on est sur du Made in France, c'est là où je dis, j'essaie au maximum, en tout cas, et vous le voyez bien, de faire travailler les marques et les créateurs français, et surtout les petits. Donc, pareil, vous me dites, pourquoi tu ne baisses pas, tu ne baisses pas, ou tu ne fais pas des produits, même Made in China, vous ne savez pas tout. Mais il y a des grosses boxes qu'il faut faire, oui, en Chine, mais ils achètent ça 30 centimes, et ils vous la vendent quand même 25 euros, enfin, je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est des trucs, je n'imaginais même pas, donc non, moi, je fais travailler les créateurs français. Il y a énormément de boxes sur le marché, moi, c'est ça, en fait, l'essence même de ma box, c'est l'élégance à la française, donc c'est pour ça que je vous le disais suffisamment tôt pour que vous, vous ayez le temps. Qu'est-ce que c'est ? C'est un enfant, un enfant qui pleut. En tout cas, vous avez été hyper, pour la plupart, bienveillants. D'autres, bon, c'est des commentaires et de personnes, notamment, tu regardes des faux comptes, des gens qui sont juste là pour faire chier, clairement, que tu retrouves sur d'autres personnes, des youtubeuses qui présentaient ma box et ils sont là à déverser leur aide, à voir des complots, des trucs, mais il me fatigue, je n'ai pas le temps. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, mais merci, en tout cas, pour le retour sous cette vidéo explicative. Ah si ! Bien sûr, je savais qu'il y avait quelque chose, il faut que je vous montre la déco, en fait, comment j'ai mis, au final, mon super pot avec mes fleurs et ça va rester là et c'est trop beau, j'adore. Et là, le petit coin ici, je l'ai changé. J'ai donc décidé de le mettre là parce que, clairement, c'est le plus joli endroit, enfin, c'est là où ça rend le mieux. Vous l'aurez peut-être remarqué, la lampe un peu fluffy, blanc, je vous la montre après. Du coup, ça n'allait pas, trop de fluffy, voilà. J'ai rajouté celle-ci dans le salon, donc, un petit rose poudré, c'est tellement bon. Vous avez vu, on peut l'association doré, vert, prune, on va dire, et rose, c'est super joli. Là, j'ai allumé pour que vous vous rendiez compte, mais le soir, c'est canon. Je suis clairement très satisfaite et fière d'avoir fait un petit coin aussi mignon. Par contre, là, pour le stabiliser, je pense que je vais rajouter du sable, ouais, du sable à une certaine hauteur parce qu'il est quand même assez, il bouge. J'avais également peur que Jack, parce qu'il se met très souvent ici, ils viennent manger et tout, et fait bouger le truc, et pas du tout, ils ne le calculent même pas, donc ça, c'est top. Ici, donc, j'ai changé des rideaux, c'est des rideaux qui font donc 3 mètres de long. Du coup, ils sont un peu trop longs, je crois que je les coupe. Et j'ai donc mis la lampe fluffy ici, et pareil, le soir, ça rend bien. Nous avons le zèbre qui est là, c'est très joli, et je vous dis, le soir, ça rend très bien. Je vous montrerai si j'y pense ce soir. Oh, c'est rien ma jaquette, maman, elle a fait tomber son téléphone. Je me suis mise là également pour faire la production, parce que je vous dis, c'est là où il fait le plus doux. Il est 13h49, on est dans le noir. Très chaud, comme beaucoup, il doit faire 40, un peu plus de 40 dehors. Je pense que ça va être compliqué cet après-midi. Elle va tenez, regardez justement, le soir, enfin, c'est pas le soir, mais comment ça rend éclairé. C'est très mimi. Je vais quand même allumer ici, parce que ça risque d'être compliqué de faire les box dans le noir. Ah, et par contre, pour vloguer, ça va être compliqué. J'ai également eu GLS pour mon paquet Lazara. C'est bon, parce que j'ai galéré, ça fait 2 jours que j'essaie de les avoir. Et en fait, il y a eu un bug, on va dire, dans les vraisons, donc je l'ai reprogrammé pour demain. Donc demain, ouais, logiquement, ce vlog va s'étendre sur 2 jours, je pense. Je crois que j'ai déconné, il y en a certains, j'ai pris taille 34, je rentrerai pas dedans. Et même le 36, j'ai un doute au niveau des hanches. Donc ça se trouve, je vais devoir tout retourner. Oh, bah t'es rentrée ! T'as trop chaud, ma poulette. Oh, petit cœur. Bébé, t'as beaucoup chaud ? T'as beaucoup, beaucoup chaud ? Je vais lui mettre un peu d'eau. Je lui mets de l'eau, je pense que vous le savez, donc un petit peu ici. Je lui mets un petit peu d'eau sur ses papouilles. Et franchement, il apprécie et forcément, je le force à boire un peu plus qu'habitude. De toute façon, lui-même, il fait pas beaucoup d'efforts, je vous avouerai. Oh, il est fatigué ce petit chien. Ah, je vous ai pas raconté la frayeur de la nuit. Oui, parce que forcément, je dors ici et j'avais laissé, je le ferai plus, la porte de la courette pour vraiment avoir un courant d'air d'air frais et tout. C'était nickel jusqu'au moment où, vers 2h du mat, je l'entendais s'exciter comme un malade. Et j'avais pas capté, parce que moi je dors là avec les fameuses lunettes là. Et je croyais que c'était un gros papillon noir, j'avais pas capté, pas du tout. 5 minutes après, je dis ça continue. Une chauve-souris qui est rentrée. Donc en fait, pendant ça a duré 3 quarts d'heure, elle montait, elle descendait, elle pouvait plus sortir. L'autre, il l'a chopé une première fois, il a sauté. Et le meuble, le nouveau meuble, pareil, il a sauté dessus, donc il l'a chopé comme ça. J'ai libéré la chauve-souris. Elle s'est rebarrée dans la maison. Ça a duré, dans les champs, le machin, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Et là, mais c'est impressionnant, il l'a rechoppé une deuxième fois comme ça, en l'air, là, bam. Et là, elle a pas aimé. Elle est pas morte. Elle est pas morte, elle était dans un sale état, donc je l'ai sauvée, je l'ai mise dehors. Et le lendemain matin, elle n'était plus là, espérant qu'elle a pu reprendre ses esprits. Mais alors, j'aurais pas aimé être la chauve-souris, quoi. Sur ce, qu'un moment, il faut vraiment que je m'y mette. Nous sommes le lendemain, il est 7h30. Je suis réveillée depuis 6h20 pour justement expédier rapidement à la fraîche les box. Et en fait, je suis dégoûtée parce qu'hier, j'avais un super rythme. Jusqu'au moment où je me dis, mince, le tas de flyers diminue très vite. En fait, il n'y en avait pas assez. D'habitude, il n'y a aucun souci. Et là, je ne les ai pas comptées. Donc, je vais déjà envoyer cette première fournée. Après, à 9h, je pense qu'il commence. J'appelle l'imprimeur. Je lui demande s'il peut me faire les dernières rapidement, de façon à ce que tout parte aujourd'hui. Et puis, après, au retour, je repasserai à la boulangerie. Je déjeunerai avec Eric, je pense au retour. Voilà. Et aujourd'hui, je reçois les vêtements Zara normalement. Je suis devant le bureau de poste. Ça n'ouvre qu'à 8h30. Et il est 8h09. Heureusement qu'il ne fait pas extrêmement chaud pour l'instant. Mais bon. J'ai pris deux pains au chocolat, deux croissants. Et j'avais envie de ça aussi, du pain aux graines. Je me ferai peut-être un petit sandwich ce midi. Et j'ai eu l'imprimeur. Et il m'a dit, je m'en doutais. Apparemment, quand il a fait les impressions, il y a eu un bourrage à ce moment-là. Et je crois qu'il y a le réparateur qui est venu. Bref, il se doutait qu'il n'y avait peut-être pas la quantité. Donc, j'y retournerai ce matin. Il est 11h19. Je suis revenue de chez l'imprimeur. Entre-temps, je m'étais avancée. Il n'y a plus qu'à mettre les petits flyers. Et ce sera terminé au niveau des box de juillet. On sera bon. J'attends la livraison. Mais bon, ils peuvent passer pour les fringues Zara. Ça peut être entre 8h et demi-18h. De toute façon, je ne comptais pas bouger. J'ai censé également tourner la vidéo de présentation. Faire le montage du vlog. Mais le montage, je suis obligée de le faire à l'étage. Parce que l'ordi, ce n'est pas un portable. Mais je ne le sens pas trop. Il fait très chaud là-haut. Sinon, je vais monter le congélateur, le ventilo. Je crois que la livraison arrive. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est connerie ? Le truc, il a été ouvert ou quoi ? Je suis encore sur des motifs 13 années 70. Alors, je ne sais pas si... Déjà, c'est bien. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq articles. Je suis partie là. Je ne sais pas si je vous fais un haul genre je découvre en même temps que vous. Je vous remerciez. Je vais remercie. Sous-titrage ST' 501